Le gendarme financier de la planète s'apprête à nouveau à serrer la vis aux banques. C'est l'enjeu d'une réunion du comité de balle qui se tient aujourd'hui. Et depuis hier à Santiago du Chili, elle rassemble les autorités de surveillance de 27 pays. Autorités qui doivent décider jusqu'où elles durciront les règles de fonds propres pour les banques. Guillaume Meyer. La tendance ne plaît pas vraiment aux banques, mais les gendarmes financiers ne leur laissent pas le choix. Elles doivent immobiliser de plus en plus de capital. Le but c'est de constituer des coussins de sécurité suffisamment épais pour pouvoir amortir un choc. Les banques ont déjà dû se plier à trois trains de mesure, on parle des règles de balle, et maintenant c'est du quatrième paquet dont il est question, donc balle 4. On sait déjà que balle 4 aura un coût pour les banques, et la note risque d'être particulièrement salée pour les banques européennes. La société de conseil PWC parle d'un besoin en capital supplémentaire de 320 milliards de francs, un chiffre qu'il faut mettre en lien avec la fragilité du secteur en Europe. Toujours est-il que l'idée de durcir encore les règles passe mal en Europe, et notamment en Allemagne. La crainte, c'est que les banques se retrouvent avec moins d'argent à disposition pour distribuer des crédits. Des crédits dont les entreprises ont plus que jamais besoin. Les Européens veulent donc des règles souples en matière de fonds propres, contrairement aux Américains qui plaident pour davantage de sévérité. De quoi irriter les banques européennes ? Bruno Collement est chef économiste de la banque de Groove Peterkaim. Depuis le début, il y a un double jeu américain. C'est-à-dire que les Américains voudraient que les banques européennes soient plus pénalisées que les banques américaines. D'autant plus qu'il y a un nombre très très limité de banques américaines qui sont soumises aux exigences de balles. En fait, la plupart des banques régionales ou des banques d'envergure inférieure ne sont pas concernées. Il n'y a que les grandes banques américaines qui sont, elles, soumises aux règles de balles. Et donc, effectivement, il y a une différence de traitement. Le traitement serait pénalisant pour les banques européennes par rapport aux banques américaines. Je crois que ça va être un débat extrêmement difficile parce que les banques européennes ont été fortement fragilisées pendant la crise de 2008. Et on sait aujourd'hui que certains pays, certaines banques restent encore extrêmement convalescentes. Et donc, un renforcement des exigences en matière de capitaux propres leur serait dommageable. Des propos recueillis par Guillaume Meyer.